Ce que vous vous apprêtez à écouter est un commentaire de la troisième épître de Jean par le théologien réformé Alastair Roberts, traduit par les soins de l'équipe par la foi. Nous espérons pouvoir rendre disponible en français plusieurs commentaires ainsi, et vous recommandons de lire auparavant le livre biblique en question afin de jouir au mieux de ce commentaire. La troisième épître de Jean est le livre le plus court de la Bible. Luke Timothy Johnson a suggéré que les trois épîtres de Jean ont été envoyés en même temps par la main de Démétrius. La troisième épître de Jean recommande Démétrius à Gaius au verset 12, et deux gens étaient destinés en effet à être lus publiquement dans l'église de Gaius. Il s'agit peut-être, pour ce qui est de deux gens, de la lettre qui a été écrite à l'église mentionnée au verset 9 de trois gens. Un gens, quant à elle, est moins une lettre qu'une nomélie, exhortant les membres de l'église de Gaius. Trois gens est, de manière très inhabituelle pour les épîtres du Nouveau Testament, une correspondance privée, adressée à Gaius seul, qui n'était pas immédiatement destiné à être partagé avec un public plus large. Parmi les épîtres johanniques, c'est la seule à contenir des noms, Gaius, Diotreph et Démétrius. Nous ne savons rien du destinataire de cet épître, Gaius. Comme Gaius était un nom courant, il est peu probable que les différentes références que nous voyons à des personnages nommés Gaius dans le Nouveau Testament soient des références à ce même individu. Il y a probablement au moins trois ou quatre individus appelés Gaius dans le Nouveau Testament. Il y avait un Gaius à Corinthe, mentionné en 1 Corinthien 1, 14, qui a peut-être été l'hôte de Paul, mentionné en Romains 16, 23. Il y a probablement deux autres Gaius différents dans le Livre des Actes, Gaius de Macédoine, en acte 19, 29, et Gaius de Derbe, en acte 20, 4. De nombreux spécialistes ont suggéré que les épîtres de Jean ont été écrites dans le contexte d'Éphèse, en Asie. Les lettres qui ouvrent le Livre de l'Apocalypse sont également adressées à des églises de cette région géographique. Si tel était le cas, cela écarterait l'identification de Gaius, dans cet épître, avec les Gaius de Corinthe et de Macédoine. Gaius a peut-être été le surveillant, l'évêque d'une église sous la supervision régionale plus générale de Jean. Ou peut-être était-il simplement un collègue pasteur dans la région d'une église où Jean avait exercé son ministère. Ce que nous savons, c'est que Gaius était cher à Jean. Jean aime Gaius dans la vérité, ce qui pourrait simplement faire référence à un amour qui est vrai, mais a probablement un sens plus profond que cela, lié à la façon dont Jean aime Gaius d'une manière entièrement façonnée et contextualisée par la vérité de Jésus-Christ. L'apôtre Jean a souvent été qualifié d'impôtre de l'amour. Comme le note Robert Yarbrough, ce titre est bien mérité. Non seulement en raison du caractère extensif de l'enseignement de Jean sur l'amour ou de la relation particulièrement étroite qu'il a entretenue avec notre Seigneur dans le quatrième évangile, en tant que disciple que Jésus aimait, mais également en raison de la manière dont Jean exprime la chaleur affectueuse des liens entre les chrétiens dans des passages comme celui-ci, « Le bien-aimé Gaius que j'aime dans la vérité ». Jean exprime sa prière pour que Gaius prospère matériellement et jouisse d'une bonne santé, que sa vie ou son âme aille bien. On peut supposer que Jean souhaite que Gaius connaisse un bien-être matériel qui corresponde au bien-être spirituel et au progrès qu'il manifeste. Il semble que des croyants qui avaient visité l'église de Gaius aient rendu visite à Jean à plusieurs reprises, lui apportant des nouvelles positives sur le bien-être et la croissance de Gaius et des croyants de sa congrégation. Il s'agissait très probablement de missionnaires itinérants qui avaient été accueillis par Gaius pendant leur séjour. Certains des visiteurs auxquels Jean fait référence peuvent avoir été ceux auxquels il a fait référence en 2 Jean verset 4 ou qui lui ont rapporté cette affaire. Je cite, C'est un grand encouragement pour Jean d'entendre parler du progrès spirituel des personnes sous sa supervision spirituelle ou des personnes pour lesquelles il a joué un rôle dans leur venue à la fois. En effet, pour Jean, il n'y a pas de joie qui puisse vraiment se comparer à cette joie. La vie du pasteur chrétien fidèle est liée à ceux qui sont sous sa supervision d'une manière qui peut dépasser même la relation entre un parent et son enfant naturel. Jean félicite vivement Gaius pour l'accomplissement fidèle de son ministère dont les frères qui lui avaient rendu visite lui avaient fait un rapport. Les frères en question ne semblent pas être des membres de l'église de Gaius. Ils avaient bénéficié de la généreuse hospitalité de Gaius et avaient rendu compte de la fidélité et de l'amour de Gaius à toute la congrégation de Jean. L'hospitalité était un élément très important de la vie de l'église primitive. Ils étaient dans une situation de pionniers avec de nombreux ouvriers qui voyageaient développant le tissu conjonctif entre les congrégations à l'intérieur et à travers différentes régions, partageant des dons, apportant des nouvelles d'un endroit à l'autre, fortifiant les églises qui étaient très jeunes dans la foi et implantant de nouvelles congrégations. Dans une telle situation, une hospitalité généreuse, en fournissant un abri et un soutien, était l'une des choses qui permettait de maintenir ouvertes les lignes d'approvisionnement spirituel de l'église primitive. Elle permettait aux dons et aux ministres de l'église d'être communiqués efficacement aux endroits où ils étaient le plus nécessaires. Une telle hospitalité, manifestée envers les messagers du Christ, est souvent mise en avant dans le Nouveau Testament, notamment dans la parabole des brebis et des boucs. Il est possible que les personnes qui ont apporté ces rapports sur Gaius et son église aient dû repasser par la ville de Gaius au retour de leur voyage. Cependant, l'encouragement de Jean à accueillir, à héberger et à soutenir les ministres itinérants était peut-être plus générique et concernait de futurs visiteurs de ce type. Les voyageurs en question, très probablement des missionnaires itinérants comme nous l'avons vu, sont partis en mission pour le nom de Jésus et n'ont pas accepté le soutien des incroyants. Jean utilise ici un mot qui est généralement traduit par païens, mais qui diffère du mot couramment utilisé pour désigner les païens, n'étant trouvé qu'ici et dans l'évangile de Matthieu, où il désigne ceux qui sont en dehors de la communauté de la foi. En n'acceptant rien des incroyants donc, ces missionnaires dépendaient du Seigneur et maintenaient l'intégrité de leur mission, qui aurait pu être compromise s'ils avaient été des enseignants rémunérés par exemple. Il est important de soutenir ces personnes, car cela permet à des gens comme Jean, Gaius et les missionnaires itinérants d'exercer leurs vocations respectives en tant que coopérateurs pour la vérité. Le verset 9, qui fait référence à quelque chose que Jean avait écrit à l'église, fait très probablement référence au livre de deux Jean, qui accompagnait probablement cette lettre privée. Cependant, il y a un personnage, apparemment un membre de la congrégation de Gaius, ou quelqu'un qui est sous sa supervision d'une manière ou d'une autre, qui résiste à l'autorité de Jean, et peut-être aussi de Gaius et des autres enseignants chrétiens. Il s'agit de Diotrèphes. Peut-être y a-t-il une dispute personnelle entre Jean et Diotrèphes, ou peut-être que Diotrèphes est quelqu'un qui refuse d'accepter l'enseignement de un et deux gens. Quoi qu'il en soit, Diotrèphes se caractérise par un désir de se mettre en avant. Jésus avait enseigné à ses disciples, en Marc chapitre 9, verset 35, « Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous, et le serviteur de tous. » Et en Marc chapitre 10, verset 42 à 45, nous lisons, « Jésus les appela et leur dit, « Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent, et que les grands les dominent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie en rançon de plusieurs. » D'après la description de Diotrèphes, ici, c'est quelqu'un qui rejette cette éthique, étant poussé par l'ambition et le désir de domination. Non seulement il ne reconnaît pas l'autorité de personnes comme Jean et Gaius dans son contexte, mais il les calomnie, répandant le mécontentement qui les mine. Il refuse d'accueillir les missionnaires itinérants et s'oppose également à ceux qui, au sein de l'Église, essaient de le faire, allant jusqu'à les exclure de la Congrégation. En refusant une telle hospitalité, Diotrèphes aurait rendu très difficile le travail des ministres dans sa région. Alistair Stewart, dans son ouvrage The Original Bishops, suggère qu'il est fort probable que Diotrèphes était un membre aisé de la Congrégation, qui possédait la maison où les autres se réunissaient. En effet, les premières églises se réunissaient la plupart du temps dans des maisons privées. Une personne qui possédait une grande maison où les autres se réunissaient et où les ministres itinérants pouvaient être hébergés jouissaient d'une grande influence dans la Congrégation, même au-delà de celle que lui conférait sa richesse et son statut social. Jean dit que lorsqu'il viendra, il abordera ces questions avec Diotrèphes. « On reconnaîtra les gens à leurs fruits. Les gens dont la vie est marquée par le mal n'ont pas vu Dieu, alors que ceux dont la vie est caractérisée par le bien sont de Dieu, ce sont ces gens-là qu'il faut imiter. » Gaius est encouragé à considérer les personnes qu'il fréquente et celles qu'il l'imitera. S'il est peut-être inévitable pour lui d'avoir affaire à quelqu'un comme Diotrèphes, il doit reconnaître ce que représente un personnage comme lui par rapport à la fidélité des missionnaires itinérants et de Démétrius. Jean poursuit en faisant l'éloge de Démétrius, ajoutant son témoignage à celui de beaucoup d'autres pour dire que Démétrius est un homme de bonne moralité. Au-delà du témoignage de ses compagnons chrétiens, il est reconnu comme véridique par la vérité elle-même. Démétrius était probablement le porteur des Épitres. Il a peut-être été envoyé non seulement comme porteur de messages, mais aussi comme représentant de Jean dans une certaine mesure. La fin de trois Jean est très semblable à celle de deux Jean. Jean fait part de son intention de voir Gaius bientôt lorsqu'il rendra de nouveaux visites à la congrégation. Ils pourront alors parler face à face. Il conclut sa lettre en transmettant des salutations. Une telle lettre n'est pas simplement une correspondance d'un chrétien à un autre. Elle est aussi le canal par lequel les chrétiens qui n'auraient jamais eu la chance de voyager loin pouvaient néanmoins être en contact régulier avec des chrétiens qui se trouvaient ailleurs dans l'Empire, leur communiquant ainsi leurs besoins et leurs salutations par l'intermédiaire de leurs ministres. Une figure épiscopale comme Jean s'assurait que les églises locales étaient ouvertes et reliées à l'église universelle, les empêchant de devenir insulaires ou sectaires. Je termine en vous laissant une question à méditer. De quelle manière les églises pourraient-elles aujourd'hui se protéger de personnages comme Diotrèphes ? Merci. Merci.